hello hello les amis bienvenue dans cette vidéo particulière alors là c'est mon étagère et je remarque le contraste entre cette partie et cette partie en bas oh my god ça c'est la honte chez mon ami chez mon ami j'ai honte de vous montrer ça donc je vais vous montrer comment est ce que j'arrange tout ça et dans cette vidéo là et je vous montre un peu toutes les petites astuces que j'ai donc également aussi cet espace là mon espace de maquillage m'a dit maquillage on crie enfin donc on va arranger tout ça ensemble c'est parti c'est parti alors d'abord la technique c'est d'enlever tout 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 enlever tout et nettoyer tout parce que particulièrement à bijan il y a beaucoup de poussière qui se dépose donc quand vous ne nettoyez pas régulièrement c'est terrible quoi donc là c'est parce que j'avais jamais organisé ça correctement et après on nettoie voilà donc pensez à mouiller le chiffon parce que comme je l'ai dit poussière on nettoie très bien avec délicatesse et tout parce que c'est un meuble noir donc avec un chiffon ça mouillait ça passe encore mieux pour avoir cette belle couleur ébène dark là donc en même temps quand on finit de nettoyer le meuble on en profite en même temps pour nettoyer chaque sommet chez parce que là j'ai décidé de installer ma machine à coude ici pour donner un espace encore plus beau bon parce que au delà de la propreté il faudrait l'esthétique aussi donc là c'est une brosse à dents pour laver ma tingle tigeuse donc ne pensez pas que c'est ma brosse à dents donc aussi j'ai du place à différents éléments suivant l'esthétique quoi j'essaie de voir qu'est ce qui est à la place qu'est ce qui doit être la place comme un peu dans la vidéo que j'avais faite quand j'aménageais mon espace en allemagne là je sais pas si vous vous rappelez je vous mène ça dans le lien et ça c'est une clé USB qu'un ami m'avait donné aussi les lunettes aussi bon ça j'avais acheté ça blabla bon bref j'essaie de voir un peu si les choses sont pas trop encombrées et tout mais là je pense que c'est parfait j'envoie mes livres et perfecto donc j'essaie d'arranger un peu plus pour ne pas que les espaces soient trop encombrés et voilà le résultat simple 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 simplicité absolue et là il y a la partie down là que je dois faire aussi les chaussures voilà donc là j'enlève la même chose j'enlève toutes les chaussures je nettoie je nettoie je nettoie je nettoie avec un chiffon mouillé toujours vaporisateur et tout je nettoie je nettoie les chaussures et tout ça ouais bien sûr parce que l'endroit est propre mais il faudrait que les objets qui s'y posent aussi soient propres donc je nettoie les chaussures et tout tout en gardant un ordre une logique si vous voyez quand même les couleurs je les agence selon un ordre aussi le style des chaussures aussi toujours minimaliste et voilà un peu le résultat voilà 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 donc c'est parti pour cet espace là la même technique on enlève tout 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 c'est plus optimal parce que là il n'y a pas de traces de poussière quand vous allez soulever le meuble pour nettoyer et c'est super simple et pour cela j'opte pour cet organiseur pour ça donc voilà c'est comme ça que l'organiseur il est bon très simple organiseur de make up voilà on peut en trouver ça dans toutes les boutiques de décoration et ensuite je fais juste que je le pose et je nettoie tout tout mes vénilles et les gloss que j'ai mascara en général j'ai pas trop de maquillage et mon parfum que j'ai décidé d'enlever de sa boîte pour le mettre là parce que ça fait encore plus joli et voilà j'installe les différents éléments toujours bien nettoyer toujours sur un ordre particulier lors de l'esthétisme donc voilà voilà les amis donc c'est un peu tout c'est un peu tout voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous aime vous plaise et on se donne dans une prochaine vidéo c'est un peu plus